bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous présenter un chargeur solaire de la marque snan c'est le modèle sp p1 et vous pourrez le trouver sur la boutique snan du site amazon au tarif de 45 euros 99 pour le packaging on va avoir une boîte en carton avec le nom du fabricant pas mal d'informations d'un côté comme de l'autre toutes les caractéristiques techniques sont précises également la manière d'utiliser au mieux le chargeur et puis on aura une illustration avec les types d'appareils qu'on va pouvoir recharger avec ce chargeur solaire mp3 téléphone portable tablette ou appareil photo numérique le pack est constitué du chargeur accompagné d'une notice et puis également de quatre mousquetons pour la fixation la notice est un dépliant avec toutes les spécificités techniques et puis toutes les informations utiles pour pouvoir utiliser ce chargeur solaire cependant c'est rédigé uniquement en anglais et en allemand pour les caractéristiques on a un poids de 895 grammes qui est indiqué sur la notice après vérification moi j'arrive à 738 grammes pour les dimensions alors replier 16 5 cm de largeur 28 5 de longueur et 4 d'épaisseur une fois qu'on aura complètement déplié le chargeur là on va être à 70 centimètres de longueur 28 5 de largeur et 2 centimètres d'épaisseur ce chargeur solaire il est équipé d'un système que le fabricant appelle technologie d'identification intelligente donc ça ça permet d'identifier le voltage nécessaire pour recharger les appareils et puis d'optimiser la charge et puis ça protège également des surtentions possibles des courts circuits et des surchargés pour ce qui est des caractéristiques techniques et bien sont précisés sur un des volets l'utilisation de ce chargeur est vraiment très simple vous avez quatre panneaux sur trois d'entre eux vous avez des cellules qui vont capter la lumière et sur le quatrième vous avez une poche à l'intérieur de laquelle vous avez un boîtier avec deux ports usb donc ça ça va permettre de recharger simultanément deux appareils avec leurs câbles d'alimentation d'origine puisque là on n'a pas de câbles qui sont fournis donc là ça va permettre de charger suivant la luminosité suivant le type d'appareil tout va dépendre bien sûr de la configuration pour recharger on va pouvoir poser le chargeur à plat mais on pourra également l'accrocher pour ça on a quatre mousquetons qui ont été fournis et puis on a quatre oeillets qui se trouvent dans les coins des trois panneaux solaires au dos des panneaux on va trouver deux plaques d'appui elles sont cousues une à côté et puis maintenues par velcro de l'autre ça permettra de pouvoir maintenir l'ensemble complètement incliné pour avoir une meilleure position au soleil pour ce chargeur solaire j'ai un avis qui est vraiment positif on a un modèle qui est abordable qui est compact on va pouvoir le ranger facilement dans un sac à dos et puis résiste également à la pluie et à la poussière avec certaines limites quand même on a un produit qui s'utilise très simplement on branche les appareils à recharger directement dessus lui va faire les calculs et puis il peut aussi bien recharger en étant sur un support fixe que sur un support mobile par exemple accroché sur un sac à dos ça ça peut être très pratique lorsqu'on est en randonnée le seul point négatif qu'on peut relever mais il n'est pas des moindres c'est que pour bien fonctionner ce chargeur solaire va avoir besoin d'un beau ciel bleu et d'un soleil bien éclatant si le ciel est nuageux là il va quand même se révéler bien moins efficace voilà pour la présentation de ce chargeur solaire le spp1 si vous avez des questions c'est comme d'habitude vous avez la partie commentaire et la boîte de réception et puis dans la description de la vidéo je vous mets le lien de la boutique snan du site amazon ça vous permettra de trouver le produit plus facilement j'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt